Mais aussi quoi de plus naturel quand il est vrai que l'originalité de cet endroit est humain sur le monde. Un autre trait caractéristique est à chercher dans la relation exceptionnelle que le monde alliant a à son cimetière. Certes la tradition culturelle créole de jeu que le cimetière doit poursuivre à la fois des lieux de recueillement et de rencontre aux joyeuses d'une propre avant, à la poussin, mais à un monde alliant, le cimetière du beau représente davantage les yeux des animaux. Pour certains, il s'apparente à un limitable totem dressé comme un défi à l'entrée de la vie. La fierté qu'en tire la population perdure malgré les trop grands temps et de la modernité. Osons le dire, le cimetière avant un allô reste quasiment le seul sujet qui ne fait pas place à la politique. C'est un facteur d'identification extrêmement fort pour la population. Mais paradoxalement, ces particularités-là n'ont pas toujours contribué à protéger cette necropole des multiples dérives dont les conséquences continuent encore longtemps à impacter la gestion de ce site. Les pratiques de ceux qui le fréquentent et qui s'y côtoient, j'entends par là les familles, les professionnels du funéraire, les agents municipaux, et tous ceux qui en avaient la charge n'ont pas toujours été respectueux de la loi et de l'intérêt commun. Ce n'est en effet que récemment que les cimetières de Moacro sont l'objet d'une démarche raisonnée et respectueuse des régionales. A l'instar de la majorité des communes de la loi Loup, le juge et la loi ont contraint la puissance municipale à envisager les sites funéraires sous l'angle des politiques publiques. Désormais, qu'il s'agisse de faire face à la saturation du cimetière, de prévenir les querelles familiales susceptibles de naître à l'occasion d'une délimination, l'actualité laissant à petit cas de la loi. Rappelez ce genre de souvenir, ou qu'il s'agisse de valoriser le patrimoine funéraire, le maire est tenu d'appliquer la loi et de leur faire respecter. C'est ici qu'intervient alors la porte de la façon de nous voir. Il n'est pas question pour moi, comme profilie, de revenir sur les nombreuses fonctionnalités de cette étude informatique qui nous ont été présentées en une matinée pour faire la commune, mais il s'agit pour moi de porter un regard sur une de ces contributions, moins visibles, mais au combien essentielles, à mes yeux, l'angle sous lequel je me propose de témoigner aujourd'hui, celui du changement, je dirais même du changement social. Il s'agira pour moi non pas tant de faire des apports techniques de l'outil de gestion, mais d'aborder des transformations qui ont vécu le jour au sein de la collectivité de Mornado depuis le début de l'utilisation de la plateforme. Autrement dit, nous allons envisager la technologie en ce qu'elle a conduit l'administration municipale à une nouvelle relation avec ses agents, mais également avec ses partenaires impliqués dans le processus d'essai, qu'il s'agisse des professionnels ou des familles. Le point de départ de ma réflexion se situe en 2011, lors de ma prise de fonction au sein de la population de la ville de Mornado. Le contexte que j'ai trouvé est identique à celui de la plupart des autres communes à cette période. À l'état civil, les familles effectuent leur déclaration de décès et où sont développées toutes les utilisations nécessaires, il revient à la plus grande confusion.